L'homme du jour, par Fratrice Carnouz. L'homme du jour, c'est l'homme dévêtu, l'homme à poil, l'homme nu. Il y a une grande exposition dans les partenaires, d'ailleurs, qui s'est ouverte au musée d'Orsay. Il s'appelle Masculin, Masculin, et c'est l'homme nu de 1800 à nos jours. Pourquoi avant il n'était pas nu ? Si, justement, c'est ça le problème, c'est intéressant sur le plan astétique, parce que c'est vrai qu'on a vu des hommes nus dans l'antiquité, on en voyait pas mal, les statues, on en a vu un peu... Avec un petit chiffon devant le zizi en général. Pas les statues grecques, non, les feuilles de vignes, ça vient plus tard. Ah bon ? Justement, oui, après il y en a pas la Renaissance, et justement, au XIXe siècle, c'est plutôt les femmes qu'on voit nu. L'origine du monde de Courbet, tout le monde connaît ça. Ou alors, le déjeuner sur l'herbe, il y a deux mecs habillés, et c'est la fille qui est à poil, c'est pas les mecs. Pourtant, justement, c'est à cette époque où la femme devient le modèle absolu des peintres, il y a quand même des hommes. Et puis, c'est aussi le secte de la pub d'Ibondry, vous avez raison, c'est là qu'on invente les feuilles de vignes, il y a plein de subterfuges, on met des fourreaux comme ça, des pets pour cacher les sectes, des carquois pour les flèches, pour cacher aussi les sectes. C'est peut-être pour ceux qui étaient moins bien lotis que les autres ? Non, 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 parce qu'on ne voit pas beaucoup d'érection quand même. Et alors, il y a même votre amie, la reine Victoria, qui fait mettre une feuille de vigne au... Horsgarde ? Non, 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 au David de Michel-Ange. C'est vrai ? Oui, oui. Donc, on se dit, c'est plus d'Ibond, et pourtant, on découvre dans cette exposition qu'il y avait quand même des tableaux avec des hommes nus au XIXe siècle. Alors, on voit plus de fesses, en effet, que de sexe. Et puis, comme ça va jusqu'à nos jours, après, il y a des tableaux plus contemporains, notamment une oeuvre de Pierre et Gilles qui s'appelle « Vive la France », qui est assez extraordinaire. Ah oui, avec les joueurs de foot, bleu-blanc, bleu-blanc, bleu. Vous savez, la France black-blanc-beur, ils ont mis le blanc et le bleu, mais on voit leur sexe aussi. Et d'ailleurs, ils sont à peu près de la même dimension. Enfin bon, c'est une subversion. Vous êtes allés prendre des mesures vous-mêmes. Là où c'est intéressant, c'est que, on se dit, voilà, c'est le siècle de la pluie du Mondrier. Alors, il y a une historienne qui s'appelle Madame Tarot, qui... Qu'on embrasse, d'ailleurs. Qu'on embrasse, oui. Et qui dit, mais la faute de 19e siècle, c'est vrai, c'est bourgeois, on cache tout et tout ça. Mais en même temps, c'est le siècle de ce qu'elle appelle l'hymne au pénis. C'est là que le pénis, ça devient le truc le plus important, ça caractérise l'homme. C'est formidable, c'est la virilité, ça vient de là. C'est vrai qu'avant, bon, l'état du grec, c'est un peu obligu, hein ? Non ? Le héros grec, il n'est un peu obligu. Pourquoi vous vous tournez vers moi dès qu'il s'agit de la Grèce ? Non, non. Je n'y étais pas dans l'antiquité. Je sais que je suis assez vieux maintenant. En tant qu'historien, c'est l'expert. Sous l'ancien régime, bon, les hommes, ils sont comment ? Ils sont poudrés, ils sont perruqués, ils portent des dentelles, donc ce n'est pas la virilité. Alors c'est au 19e siècle, la virilité devient la valeur absolue, avec cette idée que c'est à la fois bien pour la patrie, parce qu'on va sauver la patrie, il y a des hommes forts, et c'est à la fois bien pour les femmes, parce qu'on va les satisfaire. Et tout ça, ça va durer jusqu'au milieu, jusqu'à la guerre de 14, en fait. C'est la vraie fin du 19e siècle, c'est la guerre de 14. Là, c'est le règne des poilus. C'est le règne des poilus pendant la guerre de 14. Mais après la guerre de 14, c'est le crépuscule du pédis, mes enfants. C'est la fin, c'est la fin. Après la biroute, la biroute. On est très scientifiques dans cette émission, je vais finir par des chiffres. Selon une étude de l'université de Padoue, la taille du pénis italien au repos est de 8,9 cm. Elle était de 9,7 cm en 1948. Tout ça va régler. Madame Tarou a raison, le crépuscule a commencé. On attend les chiffres français avec impatience et je vous les livrerai quand on les aura. Mais voilà. Ah oui, un pauvre homme, non ? En tout cas, c'est une très belle exposition qu'il faut aller voir au musée d'Orsay à Paris. Alors, après cette pause culturelle, qui était la bienvenue, Patrice, je vous propose de redescendre un peu sur Terre avec des rumeurs du net qui circulent sur Valérie Bonneton et Dany Boone. Et je crois qu'on va bien rire.